Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler des cours de Anthony Chambaud. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le présenter. Si vous êtes sur ma chaîne, vous connaissez forcément déjà Anthony. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir son travail sur www.chambaud-abstrait.com ou son deuxième site qui est plutôt un blog pour apprendre la peinture abstraite. Et là c'est www.cours-de-peinture.net Je vais juste vérifier que je ne dise pas de bêtises. Oui c'est ça. De toute façon je vous mets les deux liens dans la description. Alors Anthony c'est une personne que j'ai découvert il y a maintenant 3 ans ou 4 ans à peu près grâce à YouTube. Au début j'ai commencé à chercher un petit peu, l'univers artistique ça me plaisait, je voulais voir un petit peu. Je suis tombé sur des vidéos de John Beckley que vous connaissez aussi. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai adoré la projection de peinture. C'est vraiment le truc qui m'a marqué chez John, c'est tout ce qui est projection de peinture. C'est un truc que je fais maintenant aussi beaucoup parce que j'adore ça. Mais il manquait un petit quelque chose mais je ne savais pas encore quoi. Et petit à petit en découvrant vidéo, 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 je suis tombé sur des vidéos d'Anthony. Et là il y a eu un vrai coup de cœur, un véritable coup de cœur. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est l'harmonie des couleurs, le choix des couleurs, une certaine finesse aussi dans ce qu'il fait. Et du coup j'ai accroché, j'ai accroché, je me suis abonné. J'ai commencé à suivre un petit peu son univers grâce aux différents réseaux sociaux. J'ai regardé beaucoup son travail sur son site internet. Et petit à petit, j'ai commencé aussi à essayer de comprendre et d'apprendre. J'ai essayé de, pas de recopier mais de m'inspirer en tout cas beaucoup. Oui, au début c'est ce qu'on fait souvent quand on n'a aucun repère, aucune base. Et bien c'est ce qu'on fait. Et petit à petit, on commence à remarquer l'interaction qu'il y a entre tel et tel produit, entre les différentes matières. Quand on applique au pinceau ou au spalter ou au couteau, pourquoi ça fait cet effet-là plutôt que celui-là. Et petit à petit, on commence aussi à trouver ses propres marques, son propre style. Et on commence à progresser et avancer comme ça. J'ai commencé aussi par la suite à lui poser beaucoup de questions, peut-être même de trop. Et ce qui me fait dire d'ailleurs que rien que pour ça, je peux vraiment le remercier parce que c'est une personne qui a toujours été ultra ouverte. et j'ai pas encore eu une seule question qui est restée sans réponse. Donc ça c'est vraiment un gros plus, c'est quelqu'un de très ouvert. Et dans ce milieu-là, sur YouTube, souvent les créateurs de contenu, c'est très rare. Enfin, quand il n'y a pas vraiment un gros public derrière, au début on répond. Mais petit à petit, et c'est normal, on commence à répondre de moins en moins parce qu'à un moment on n'arrive même plus à suivre. Donc quand on a en plus derrière des commentaires ou des messages en privé, là c'est juste ingérable. Et là Anthony, il se prend quand même le temps, il répond. Alors bien sûr, il n'y a pas encore 300 000 abonnés, mais ça va venir, j'ai confiance. Mais il est disponible. Et ça, c'est vraiment un grand plus. C'est aussi une personne qui ne se prend pas la tête. Il est, je le trouve, super humble. Désolé, je viens de mettre un coup sur le micro. Je le trouve, il ne se prend pas la tête. Et souvent sur YouTube, on remarque quand même que les mecs se prennent vite le melon. Ils ont vite les cheveux qui poussent. Des choses qui ne m'arriveront pas à moi. Et Anthony, non. Il reste très... Il est dans son truc et puis il partage sa passion, point barre. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Après, je lui ai posé la question s'il avait l'intention de lancer des cours en ligne. Et là, il me répond que ce n'était pas forcément prévu. Mais il y pense parce qu'il y a de la demande. Donc forcément, on ne va pas se priver. Et un jour est né le site coursdepinture.net avec le premier cours. Et là, j'ai voulu être le premier de ses élèves parce que je lui avais dit que je serais un de tes premiers élèves. Et bien, je n'ai pas tenu ma promesse. Je n'ai pas été le premier de ses élèves. D'ailleurs, mon premier cours, j'ai dû l'acquérir il y a peut-être trois semaines à tout casser. Mais même pas. Il y a deux semaines pour vous dire que c'est vraiment récent. Et donc là, aujourd'hui, je suis à mon troisième cours. Et c'est de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous parler des cours. Je voulais vous dire aussi pourquoi je ne les ai pas pris plus tôt. Et pourquoi maintenant je les prends. Et je vais vous donner un petit peu mon point de vue. Alors, pourquoi je ne les ai pas pris plus tôt ? Je vais être honnête avec vous. Au début, je ne savais pas vraiment si j'allais me lancer ou pas à fond dans la peinture. Je suis quelqu'un qui est assez indécis. Et je suis passionné par beaucoup de choses. Du coup, je mets un peu d'énergie partout. Je me disperse un petit peu partout. Et je me suis demandé est-ce que je voulais juste faire des peintures pour habiller les différents murs de vide qu'il y avait chez moi. Ou est-ce que je veux en faire un petit peu plus ? Donc, l'une des raisons pour lesquelles je n'avais pas tout de suite été l'un des élèves. Deuxième raison. Et c'est l'une des raisons que je trouve la plus dommage. C'est qu'aujourd'hui, on a tendance à voir et à vouloir tout gratuit. Et sur Internet, on trouve beaucoup, énormément de contenus gratuits. Du coup, on se demande pourquoi on va payer alors qu'on pourrait trouver quelque chose de similaire ou plus ou moins gratuitement sur Internet. Il faut être honnête. On est souvent comme ça. Je le suis moi aussi. Donc, voilà. Et quand il faut mettre les mains dans les poches, on a des oursins. On n'a pas trop envie. On se dit non, non, j'ai pas envie de payer. J'aime bien ce qu'il fait, mais j'ai pas envie de payer. Pourtant, on n'a aucune gêne, aucun scrupule à lui poser des milliers de questions, à le bombarder. Ouais, tu pourrais faire une vidéo de ci, de ça, de ça, de ça, de ça. Anthony le fait, en grande partie en tout cas. Et derrière, quand il s'agit de prendre un cours qui ne coûte pas des millions, on en est à 37 euros si je ne dis pas de bêtises. 37 euros, honnêtement, je trouve que c'est assez correct. Et c'est une manière, d'une, de le soutenir. Parce qu'il faut se dire que faire ce genre de cours, ça prend du temps. C'est un vrai boulot. Il explique les choses correctement. Clairement, on y apprend pas mal de choses. Et si toi, derrière, tu n'as aucun retour, tu n'as pas d'élèves qui viennent t'acheter tes cours, ça te démotive et tu n'as pas envie d'en faire un deuxième, ni un troisième, mais encore moins un quatrième. Du coup, tu n'avances pas. Tu n'avances pas et toi, en tant qu'élève, tu continues à le bombarder de questions. Comment tu fais ci ? Comment tu fais ça ? Tu peux nous faire une vidéo de ci ? Il y a un moment où tu n'as plus envie. Et c'est tout à fait normal. Donc, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je prends un cours ou je n'en prends pas ? Et si j'en prends un et que je n'apprends rien de plus ? C'est aussi l'une des peurs que j'avais. Je me suis dit, est-ce qu'il n'a pas déjà tout dit en gratuit ? Et est-ce qu'il n'est pas en train de redire plus ou moins les mêmes choses en version payante ? C'est une chose et je ne dis pas que l'idée était de faire de l'arnaque. Moi-même, à l'époque, j'avais une chaîne sur la photo. Je donnais pas mal de conseils, de techniques, de choses où j'apprenais pas mal de choses sur la photo. Et j'ai fait des cours aussi sur la photo. J'en ai fait deux. Et sur mes deux cours de photo, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations que j'ai déjà données gratuites. Les élèves que j'ai pu avoir n'étaient pas forcément très déçus. Mais moi, quand je les regarde, avec du recul, je me dis, merde, ça, je l'ai déjà donné gratuit. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Il y a d'autres formateurs que j'ai pu suivre où j'ai acheté des cours, des formations en ligne. Et pareil, c'est des formateurs que j'avais connus suite à des contenus gratuits. Et quand j'ai investi dans les cours, il y avait beaucoup d'informations que j'avais déjà trouvées gratuitement. Du coup, je me suis demandé, est-ce que chez Anthony, ça va pas être la même chose ? Donc ça met un certain frein. Et puis après, je me suis dit, bon, dans le pire des cas, j'apprends rien. J'aurais perdu que 37 euros. Et puis finalement, ça sera juste un espèce de renvoi d'ascenseur pour le remercier, pour soutenir. Point, c'est pas grave. Je perds 37 euros. Et puis d'un autre côté, avec tout ce qui m'a déjà aidé, avec les réponses qu'il m'a apporté, je suis pas à 37 euros près. Et donc, j'ai commencé à prendre ce premier cours. Et finalement, je n'ai pas été déçu. Je n'ai pas été déçu parce que finalement, j'ai quand même appris pas mal de choses. Des fois, c'est des petits détails. Mais c'est souvent le détail qui fait la différence. Et ça m'a reboosté aussi. Ça m'a reboosté, ça m'a redonné envie de... Quand j'ai terminé les cours, le premier cours, j'ai fait un tableau. Le deuxième cours, j'ai fait aussi un tableau. À chaque fois derrière, je suis ultra motivé. Là, maintenant, je vais attaquer mon troisième cours. Qui vient d'ailleurs d'être publié aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Nous sommes le 2 mai. Et je suis qu'à la moitié du cours. Mais tu as envie, tu vois, tu as envie d'apprendre. Et tu vois que déjà, Anthony le fait avec passion. Et on retrouve un Anthony comme on a l'habitude de le voir sur YouTube. C'est-à-dire, c'est un absence point de la tête qui t'explique les choses clairement, avec passion, avec envie. Et il rentre plus dans les détails. C'est normal. Le contenu dure 2 heures. En 2 heures, s'il dit la même chose qu'il dit sur YouTube, il y a un moment où on va s'emmerder. Là, tu as 2 heures. Pendant 2 heures, tu vois tout. Il n'y a pas d'accélération. Il n'y a pas de coupure. Enfin, tu vois tout comme si tu étais à côté de lui. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que finalement, tu vois les différents... Je me souviens même dans un cours où il y a eu une petite erreur. Quand je dis une erreur, c'est quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Par exemple, je ne sais pas, un coup de spalter qui est tombé. Ou le couteau, je ne sais plus exactement maintenant. Mais ça a fait une petite tâche. Et ce n'était pas forcément prévu. Tu vas voir comment il va détourner le truc et puis l'intégrer quand même dans la toile. Ni vu ni connu, c'est propre, ça fait bien. Et ça rentre dans le truc. Mais pour te dire qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas calculé. Il le fait de manière naturelle. Et puis, il ne va pas couper parce que mince, j'ai fait une tâche. Non, il le dit. Ah mince, ça, voilà, je suis embêté. Et il va t'expliquer pourquoi il y a eu cette erreur, pourquoi ci, pourquoi ça, comment il remédie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tu vois vraiment tout de A à Z. Du choix des tableaux, le choix des peintures et pourquoi les spalters, les couteaux. Vraiment, il va vraiment tout présenter. La dilution, comment il le fait, pourquoi il le fait. Il va te parler des glossies. Glossie, glacie, 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 glacie. Un des deux, tu fais le choix. Vraiment, il t'explique tout. Et l'harmonie des couleurs, ce qui est super important. La phase de finition avec le vernis, la signature. Ou est-ce qu'il l'impose, la pose, l'impose. Aujourd'hui, ça ne va pas avec les mots. Parce qu'on sait qu'Anthony ne signe pas en bas à droite comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup d'artistes. Non, sa signature fait vraiment partie intégrante de la toile. Donc il va t'expliquer pourquoi ou comment. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont super intéressantes à découvrir. Qui nous permet à nous aussi de se projeter. De se dire, c'est vrai que je pourrais aussi avoir un certain style. Trouver un petit peu ma patte aussi. Et ça te boost. Ça te boost aller un petit peu plus loin. Aller de l'avant. Et tu en ressors avec d'autres idées. Donc non, ce n'est pas des cours. Moi, je ne les regrette pas. Donc je suis déjà content d'une. Parce que comme je le parle déjà en termes de soutien. Je suis content. J'ai pu soutenir de la manière la plus modeste possible. Mais voilà, c'est comme ça. Et puis derrière, j'ai aussi appris quelque chose. Donc finalement, j'en sors plus que gagnant. Et comme je vous dis, aujourd'hui, je prends mon troisième cours. Donc je n'ai aucun souci là-dessus. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des cours qui sont vraiment adaptés. Que ce soit pour débutants ou pour artistes un petit peu plus expérimentés. On aura toujours de quoi voir et apprendre. Ça, c'est super important. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Si ce n'est de vous lancer. Puis à un moment, c'est aussi... Si vous voulez vraiment vous lancer dans cet univers-là. Aller vraiment plus loin et percer. Je pense que la formation est quelque chose de très important. Il faut y aller. C'est un investissement. Mais c'est un investissement sur du long terme. Ça va vous permettre de vous booster davantage. Rien que psychologiquement, vous vous dites, ce contenu-là, s'il était gratuit. Et c'est vrai. S'il était gratuit, il n'aura pas la même valeur psychologiquement. Parce que vous allez cliquer. Vous allez avancer. Là, non. Vous avez investi. Vous avez payé dedans. Donc vous allez regarder les moindres secondes pour vraiment tout voir et revoir et revoir et revoir. C'est normal. C'est psychologique. C'est comme ça. Donc c'est super important. Les formations, elles sont importantes. Il faut, je pense, se lancer dedans. Ça permet d'avoir toujours un pied dans cet univers artistique. Surtout si on veut aller plus loin avec. Et qu'on veut vraiment se lancer dans cet univers-là. Et ça permet de progresser et de se booster. De se booster soi-même. Et de booster aussi l'artiste qui vous propose ses cours. Parce que lui, ça lui donne envie de continuer. Parce qu'il voit que derrière, il y a vraiment des personnes qui sont intéressées. Qui ont envie d'en savoir plus et d'en apprendre encore davantage. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur les cours d'Anthony. J'avais dit que j'allais faire une vidéo de 5-6 minutes. Eh bien, on y est. On est à 16 minutes. Donc, on va arrêter tout de suite. Je vous mets les liens dans la description. Foncez. N'ayez pas peur. Et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà, vous, suivi des commentaires, des cours. Dites-moi. Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire. Il y a peut-être des points de vue que vous, vous avez qui sont complètement différents que des miens. Ou à mettre en supplément. Donc, voilà. Merci à tous. Et je vous dis à bientôt. Ciao.